Ici, il y a de l'artisanat local et pas n'importe lequel. Vous allez voir que le parcours de celui que va nous présenter dans un instant Nathalie Schran-Guerbin est assez exceptionnel. C'est ça Nathalie ? Oui. Hier, je vous ai présenté la dentelle du Puy-en-Velay. Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir un artisan bijoutier qui la façonne, qui lui donne une autre vie. Mais surtout, c'est un bijoutier qui est étonnant. Étonnant par ses créations, mais également par les matières premières qu'il utilise. Par exemple, la structure de ses bijoux, eh bien, elle est faite uniquement en matière minérale naturelle. Il utilise pour ça du calcaire et regardez, oups, de la pomme de terre. Oui, oui, vous avez bien compris, de la pomme de terre. La preuve en image. Au Puy-en-Velay, il existe un petit atelier bien caché dans les ruelles du centre-ville. Un lieu où les colliers et les bracelets brillent de mille feux. Et c'est grâce à Patrice. Il est créateur de bijoux haute couture depuis plus de 15 ans. Toutes ses créations sont uniques et originales. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Mais bijoutier n'est pas le premier métier de Patrice, avant il était cuisinier. Une reconversion totale pour cet homme qui a toujours eu une grande sensibilité et une âme d'artiste. Ce que j'aime vraiment dans le bijou, c'est l'esthétique que l'on peut lui apporter. C'est-à-dire partir d'un montage simple et ensuite lui apporter tout l'esthétique du bijou que l'on peut trouver de par la lumière, en rapportant des pierres, en se rapprochant avec de la feuille d'or et avec du cristal aussi. Pour le moment, pas de cristal, mais du papier. Aujourd'hui, Patrice travaille sur un collier qui a pour thème la belle et la bête. L'idée de mettre la bête en bijou va la mettre en valeur, va certes par le côté un peu minutieux et miniature de la bête donner tout l'ampleur à la belle. Les bijoux de Patrice ont tous une même base. Des perles qu'il façonne dans ce gros bloc blanc de matière minérale. Je travaille la matière de façon à la rendre élastique, puisque dedans on a une base d'acryl et d'argile et de blanc de meudon, qui donnent ces légers cristaux, et de façon à pouvoir modeler et former la perle. Le dessin de Patrice prend alors forme. Le bijou imaginé par notre créateur commence à se concrétiser. C'est ça qui est intéressant, c'est que là on a contact avec la matière, ça veut dire ce que l'on a déjà imaginé de par le dessin, ensuite là ça devient le volume, la matière. La matière elle-même est très agréable en toucher, et l'avantage en travaillant le prototype c'est que la matière elle vous apporte autre chose, vous permet de voir et d'aller beaucoup plus loin. Les perles du collier façonné placent à l'étape suivante la peinture. C'est une étape importante, parce que la perle va donner toute sa lumière, donc il faut que la peinture soit bien équilibrée partout. Les perles sont peintes par couches successives, sauf une qui sera arronée de cette matière, la dentelle du puits en volée. Une approche très originale de la part de Patrice. J'ai voulu utiliser la dentelle dans mes créations, parce que j'aime la matière. Il s'avère qu'il reste quelques dentellières ici au puits, parce qu'il y a un centre d'enseignement. Et ayant vu ce travail de minutie, on se rapproche vraiment de la bijouterie, et je me suis dit pourquoi pas associer les matières ensemble. C'est ce que Patrice appelle un bijou textile. Inclure de la dentelle locale à ses créations, c'est un peu la marque de fabrique de Patrice. Il aime particulièrement cette étape où la pierre et la dentelle ne font plus qu'un. C'est une étape minutieuse, parce qu'il faut que la perle soit bien positionnée avec la dentelle. Il faut que la base de vernis vienne fixer la perle. et comme la dentelle reste malgré tout une matière souple, il faut qu'elle reste en place, se fixe, vienne épouser la perle. On a l'impression que toutes les deux ne deviennent qu'une. Toutes les pièces sont fabriquées. Il faut maintenant les relier les unes aux autres. C'est ce que l'on appelle le montage du bijou. Les gestes de Patrice sont précis. Au bout de plusieurs minutes, le collier est monté. Et c'est à ce moment qu'arrive Liliane, une très bonne cliente de Patrice. Comment allez-vous ? Bien, bien, je viens voir. Liliane adore les bijoux de ce créateur. Aujourd'hui, elle vient justement voir ce que donne le collier de la belle et la bête. Tout comme les maisons de haute couture, Patrice fait découvrir lui-même ses dernières oeuvres à ses clientes privilégiées. Ah oui, quand même. Très bien. Patrice vend maintenant ses bijoux à l'international. L'Italie, l'Angleterre, la Russie et même les Émirats arabes unis reconnaissent la qualité et le savoir-faire de cet artisan qui a de l'or au bout des deux. Et nous avons la chance d'avoir d'autres créations en plateau. Alors, je vais commencer par celui-ci qui ressemble un petit peu à un bijou byzantin avec ce travail d'or mat. Alors, moi, j'adore. On part d'abord, vous reconnaissez le petit lion. Si vous avez envie de vous habiller en lionne, eh bien, regardez, vous avez la bague et la parure qui va avec. Donc, une fois qu'il a sa base, son lion en calcaire, là, il l'a recouvert de feuilles d'or et de prud'eau d'or. Et ensuite, il peut s'amuser à le certir de cristaux, de perles. Alors, juste à côté, on a vu un exemple. En plateau, on a ce beau bijou. Alors là, c'est vraiment le beau bijou d'apparat. Vous ne passez pas inaperçu avec un bijou comme celui-ci. Je peux vous le dire. Et alors, l'avantage, là aussi, donc, vous l'avez vu travailler ces galets de calcaire qu'il a recouverts de pigments noirs. L'avantage pour lui, c'est que c'est un matériau qui est très léger. Donc, on pourrait avoir, par exemple, de vrais galets ou de la malachite ou autre chose. Voilà. Et du coup, la dentelle, elle tient, elle reste en place. Donc, il peut s'amuser avec les volumes. Et là, c'est de la dentelle. Mais ce n'est pas trop lourd pour la jeune femme qui les porte. Mais non, ce n'est pas du tout lourd. Si tu as une pierre d'un kilo, on gratite. Non, mais c'est ça. Tu peux arriver avec un collier spectaculaire et ne pas du tout être gêné pendant votre repas, votre soirée. Et autre chose qui est assez marrant, je vous ai dit qu'il utilisait de la pomme de terre. Eh bien, c'est de la fécule de pomme de terre. C'est cette matière. Donc, c'est de la fécule de pomme de terre mélangée avec de la colle blanche et de la sciure de bois. C'est assez étonnant. Je le donne à Vincent. Et à partir de là, il réalise, par exemple, ces jolies boucles d'oreilles qui sont ici. Et l'avantage de cette fécule de pomme de terre mélangée à la colle blanche et la sciure de bois, c'est que c'est encore plus léger que le calcaire. Et donc, là, c'est un petit bijou. Mais Nat, si tu veux justement un bouclier à tes oreilles, eh bien, tu peux et tu ne sentiras rien. Ce sera également très léger. Coup de chapeau à ce bijoutier. Merci beaucoup, Nathalie. À notre Patrice. Voilà, bravo. Avec une belle reconversion. Vous l'avez vu, il a souligné sa passion.